Avec nous, le père de Lela Annie Fernandez, Jorge Fernandez. Bonsoir, M. Fernandez. Bonsoir. Ça va bien, Patrice? Ça va bien, vous? Très bien, merci. Je vous imagine au volant de votre voiture pendant le match hier, parce que vous n'étiez pas à Flushing Meadow. Vous avez dû faire un accident, quoi? Oui, à maintes reprises. Je suggère fortement à tous les téléspectateurs de jamais faire cela. Écouter un match de tennis en même temps. Qu'est-ce qu'elle a, votre fille, qui fait qu'elle l'éblouit maintenant tant que ça? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une question un peu compliquée, parce qu'elle a beaucoup de choses de particulier. bien sûr, c'est ma fille et c'est ma joueuse. Donc, pour moi, c'est un diamant unique. Je pense qu'au bout de la ligne, si on le pense et on essaie de vraiment choisir un adjectif ou une qualité, c'est sa persévérance, elle est une fille depuis qu'elle est petite, elle n'abandonne jamais, elle persévère, elle persévère à chaque défi qu'on place en avant d'elle. Elle y croit, mais c'est cette persévérance de caractère et de mentalité qu'elle a qui nous laisse croire que l'impossible est possible. Parlez-moi d'un... parce qu'au tennis, vous savez qu'il y a des exemples de parents qui ont voulu trop pousser leur enfant, qui voulaient, soit par procuration ou peu importe pourquoi, voulaient pousser trop leur enfant et ça devenait malsain. Parlez-moi de... à quel âge on se dit, oh là, elle a vraiment du talent, il faut quand même la pousser, parce qu'elle pourra aller très loin. L'équilibre entre le jeu et la joute. Bon, c'est une excellente question. Je pense qu'on doit définir au commencement la différence entre le récréatif et le haut niveau. Et le récréatif, pour moi, c'est simplement ça, c'est de la récréation. On n'a pas besoin de pousser quand on est dans un système récréatif. Si l'enfant est dans un niveau de haute performance, on doit commencer à les pousser dès du début, mais d'une façon très contrôlée, d'une façon que ça demande un petit peu plus d'eux, mais ce n'est pas dans un sens où c'est une impossibilité et l'enfant commence à souffrir. Mais c'est toujours très important à chaque groupe d'âge d'avoir toujours des défis pour que l'enfant puisse apprendre à être un combattant sur le terrain, psychologiquement, émotionnellement. La physique, c'est très facile parce que ça joue. Mais c'est les deux autres aspects où on doit commencer à initier un petit peu plus en détail à chaque groupe d'âge. C'est intéressant parce que vous parlez d'un combat, puis effectivement, en tennis, c'est un combat, puis on est seul, puis il y a l'adversaire devant nous. Mais il y a le plaisir de jouer. Ce qui me frappe chez votre fille, c'est qu'elle sourit. C'est très rare, mais on voit qu'elle aime ce sport-là. Oui, absolument. Elle adore le sport. Elle adore ce sport. Elle adore avoir la raquette dans sa main. Mon père, en fait, il y a longtemps, quand il l'a vu jouer pour la première fois, il m'a dit, voyons donc, ça a l'air que la raquette fait partie de son bras, de la manière qu'elle soutenait la raquette et elle gardait ses raquettes proches d'elle dans sa chambre. C'était quelque chose, disons, d'impressionnant parce que dès d'un jeune âge, elle voulait toujours avoir la raquette dans la main. Et je pense que maintenant, elle commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. En terminant, en quelques secondes, vous la voyez aller jusqu'où? Numéro un. Je dois croire dans elle. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à date, tous les défis qu'on a mis en avant d'elle, je ne sais pas. On se gratte la tête, on se demande des questions, puis elle continue à nous surprendre. Donc, pourquoi arrêter maintenant? Jorgué Fernandez, père et entraîneur, co-entraîneur, devrait agir de Léla Annie Fernandez, qui jouera demain en quart de finale à New York. C'est exceptionnel. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous.